bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo j'arrive à la suite dans la collection des exercices page 33 sur les atomes et les ayants la dernière vidéo on a vu que on a corrigé l'exercice 1 et on a corrigé l'exercice 2 maintenant on va corriger l'exercice 3 je lis tout d'abord l'énoncé de cet exercice donc ils ont demandé dans cet exercice 3 de choisir la bonne réponse la première question donc il faut donner seulement bien choisir la bonne réponse c'est ça la question le noyau d'un atome se trouve à l'extérieur de l'atome au centre de l'atome à l'intérieur des électrons comme vous avez tous mes chers élèves que le noyau d'un atome se trouve toujours au centre de l'atome toujours donc tous les atomes le noyau de tous les atomes se trouve au centre de l'atome c'est ça la définition qu'on a vu la deuxième question dans un atome autour du noyau se déplace donc si vous avez bien sûr un atome autour du noyau se déplace quoi les ions les molécules les électrons bien sûr vous savez que les atomes ou bien temps mais il est constitué principalement des électrons bien sûr qu'ils tournent autour d'un noyau et le noyau se trouve au centre ça signifie que les particules qui tournent autour du noyau qui se déplace à une grande vitesse bien sûr sont les électrons c'est ça la bonne réponse de la question 2 donc ce sont les électrons bien sûr dans un atome autour du noyau se déplacent les électrons la troisième phrase l'atome est électriquement neutre ou bien positif ou bien négatif vous savez que le nombre de charges positives dans un atome est égal au nombre de charges négatives donc c'est en quelques leçons de ces deux nombres bien sûr on va obtenir tout simplement une charge nulle ça signifie que l'atome toujours il est électriquement neutre c'est ça la bonne réponse pour la question 3 la quatrième question maintenant f moi est un atome f moi est un atome qui a perdu un électron acquis la neutralité gagner un seul électron pour vous ici puisque ça c'est un lien négatif d'accord et par définition un lien un lien négatif c'est un lien c'est un atome puisque c'est un lien négatif qui est mon droit tomique c'est un c'est un atome qui a gagné dans ce cas là il a gagné un seul électron donc c'est ça la bonne réponse pourquoi parce qu'elle porte une charge une seule charge négative ce signifie que c'est un néant qui est négatif qui a gagné qui provient d'un atome qui a gagné un électron c'est la réponse f moi est un atome qui a gagné un électron cinquième question c'est eu de plus donc c'est eu c'est le symbole de l'atome de cuivre donc on écrit c'est majuscule u minuscule donc tout ça c'est un un seul attent et ça c'est un lien qui est positive mono atomique parce que il est constitué d'un seul attent il est un atome de cuivre qui a gagné deux électrons ou bien perdu deux électrons ou bien gagné deux charges positives puisque cet atome ou bien c'était on et la porte porte deux charges positives donc il a perdu deux électrons d'accord donc c'est ça la définition d'un cation ou bien d'un ion positif c'est un atome qui a perdu un seul ou plusieurs électrons dans ce cas là donc c'était un ou bien cet atome de cuivre et l'a perdu deux électrons c'est ça la bonne réponse d'accord donc c'est de plus c'est un atome de cuivre qui a perdu deux électrons la question suivante c'est la césaine c'est un mois est un néant mono atomique solitaire pour les atomiques qu'on voit ici l'atome bien sûr c'est un ion négatif qui porte une charge négative provient d'un atome de clore d'un atome de clore qui a gagné un seul électron et puisque il provient d'un seul atome d'un seul type d'atome c'est à dire il s'agit ici de clore ça signifie c'est un ion qui est mono atomique mono atomique il contient un seul atome de clore et c'est un mois s'appelle l'ion de chlorure l'ion de chlorure donc c'est ça la réponse de la question 6 excuse moi voilà la réponse de la question 6 donc ici c'est un mois est un ion mono atomique la dernière question de cet exercice 3 mn au quatre mois est un ion ou non atomique solitaire pour les atomiques donc on voit ici c'était en il est constitué d'un seul atome de magnésium de manranise de magnésium et un et quatre atomes d'oxygène donc ce groupe d'atome gagne un seul électron donc puisqu'il est constitué de deux types différents d'atome automatiquement c'est un ion polyatomique il contient plusieurs types d'atome comme de ce cas là de vision de mn au quatre mois polyatomique maintenant mes chers élèves passons maintenant pour corriger l'exercice 4 de la page 33 sur j'ai dit tout d'abord l'énoncé de cet exercice bien sûr oui concentré la masse de l'attente pour c'est ça le but de cet exercice il faut savoir c'est quoi la masse de l'attente vous pouvez concentrer la masse de l'attente la masse du noyer de l'attente de sodium n a n majuscule en minuscule et m n a est égale 1,837 fois 10 à la puissance moins 26 kg la tombe de sodium possède n est égale 11 électrons donc la tombe de sodium souligné sur cette phrase la tombe de sodium possède 11 électrons la masse d'un seul électron c'est 9,109 fois 10 à la puissance moins 31 kg la première question quelle que la masse de l'ensemble des électrons de l'attente de sodium ça c'est très simple qu'on voit ici dans l'énoncé ils ont dit que la masse de l'attente de sodium donc c'est ça l'attente de sodium vous savez que la tombe est constituée des électrons et de noyaux donc ça c'est la masse totale d'un sur l'attente de sodium ils ont dit que l'attente de sodium possède 11 électrons donc la question ils ont demandé de calculer la masse de l'ensemble des électrons de l'attente de sodium donc ici l'ensemble c'est à dire la masse totale des électrons de l'attente de sodium on va écrire tout simplement 11 multiplié par la masse d'un seul électron d'un seul électron 9,100 et on va trouver la réponse suivante on va écrire ici m total soit m total la masse des électrons ou bien de noyaux sont des électrons de l'attente de sodium est égal n fois m n qui représente le nombre des électrons qui possède l'attente de sodium et m qui représente la masse d'un seul électron qui représente la masse d'un seul électron et bien sûr ce produit nous donne la valeur suivante c'est ça la masse totale de l'ensemble des électrons de la tombe de sodium si 10 à la puissance moins 29 kg utilisez vous s'il vous plaît l'annotation scientifique à n'ont pas oublié d'écrire ce produit si vous avez trouvé un nombre par exemple 30 par exemple c'est un exemple 30, quelque chose soit 10 à la puissance moins il faut écrire l'annotation scientifique d'accord il faut rendre ça sa forme de l'écriture scientifique comme indiqué ici donc vous avez que la masse s'exprime en kg mais il faut écrire l'unité internationale de la masse question 2 ils ont demandé de la question de calcul la masse de l'atome de sodium la masse de l'atome de sodium donc pour calculer la masse de l'atome de sodium tout simplement donc il faut utiliser m n a c'est à dire la masse du noyau plus la masse des électrons d'accord donc dans l'énoncé on a sûrement la masse du noyau de l'atome de sodium c'est ça la masse du noyau de l'atome de sodium et on a déjà calculé la masse de l'ensemble des électrons de l'atome de sodium de la question a donc on va calculer la sens suivante c'est 1,837 fois 10 à la puissance moins 26 plus 10 à la puissance moins 29 qui représente la masse comme indiqué ici des électrons de l'atome de sodium et en finalement on va trouver que la masse de l'atome de sodium c'est tout simplement 1,837 fois 10 à la puissance moins 26 kg quand vous voyez ici mes chers élèves que cette masse c'est égal presque c'est la même que la masse du noyau de l'atome de sodium la masse totale de l'atome de son noyau c'est la même masse de l'atome du noyau de son noyau qu'on vous voyez ici donc la question 3 ils ont demandé dans cette question de comparer la masse de l'atome à celle du noyau donc tout simplement la comparaison je compare que la masse de l'atome de sodium la est égale tout simplement la masse de son noyau d'accord car la masse de noyau il est plus grand que la masse des électrons pourquoi parce qu'on néglige la masse des électrons devant la masse de son noyau c'est pour cela on dit que la masse de l'atome se concentre de son noyau c'est à dire que la masse de l'atome est égal à peu près la masse de son noyau en négligeant la masse des électrons alors j'arrête ici mes chers élèves encore une fois merci pour votre attention et à la prochaine vidéo charla